hey salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors qu'on va s'attaquer un nouvel épisode on va parler à notre ami qui jette plus de caillasse kuno parce que je crois qu'on peut lui demander un truc par rapport au bleu peut-être kuno s'en bat les couilles le garçon se retourne vers vous il s'en bat vraiment on va la parler où est le reste de son armure ah oui c'était pour l'armure mais qu'est ce que kuno s'en branle de l'armure et comment ça se fait le macabre de kuno a un problème gros comme une maison c'est un putain de butant un butant regarde lui on dirait qu'il est grave aux hormones de croissance c'est un géant l'armure est bien trop grande pour n'importe quel homme il tourne des index au niveau de ses tempes en un geste étrange et agressif kuno s'en branle dans cette armure pourrie kuno l'a balancé ah mais c'est quand même lui qui l'a balancé on la fait pas moi il fait semblant de s'en branler car il est trop petit pour l'armure comment ça tu l'as jeté kuno a essayé le casque il était trop grand il donne un coup de pied un casque imaginaire kuno a fait vandaguer ce truc pourri dans la mer en mode rugbyman ce truc est insignifiant pour kuno tu l'as jeté dans la mer ouais ce truc est insignifiant pour kuno répète-t-il s'en branle comme de l'an 40 de ce matos kuno est un putain de moine tu veux aller emmerder quelqu'un avec cette histoire d'armure va faire chier le connard moustachu du syndicat le joyeux troubadour aux portes troubadour de qui tu parles tu te mets beauté tu connaissais ton coeur de vache du syndicat est venu nous parler de vache ou d'un truc du genre il prétendait qu'il aimait bien les vaches donc ouais c'est à lui qu'il faut que tu parles il est complètement dingue de cette armure il vient ici il prétend qu'il aime les vaches tout ça pour espionner kuno et son armure va aux portes et pose les questions toi même donc on cherche un mec moustachu oui cette roubadour est en possession de l'armure tu le sens les contusions de quoi tu parles bordel c'est quoi des contusions ça grippe soudain la tête comme s'il était pris une violente douleur au crâne est en train de dire que tu es stupide kuno il veut que tu redeviennes stupide contusion est un bleu je suis en train de parler des marques des cailloux ont laissé sur le cadavre kuno a rendu ton travail d'un remueur de merde plus difficile il a fait obstruction au remueur de merde il te lâche sa tête soudainement soulagé c'est le royaume de kuno kuno règne en maître ici tu entends le lieutenant murmurer il pense que l'enfant connaît plutôt bien le vocabulaire des forces de l'ordre mais il ne va pas s'en mêler moi et mon collègue on se demandait où tu as bien pu apprendre tous ces termes policiers ouais mon collègue on se demandait le sifflement des moniaques derrière la clôture gagne en volume est ce que vous fumez de l'herbe kuno éclate de rire car en vous montrant du doigt puis kim puis vous voilà un choix de mots bien malheureux pense le lieutenant du post 57 il regarde les murs du port qui vous surplombe il aurait bien besoin de fumer une cigarette là en train d'émettre un rythme d'épreuve la patience de kuno non mais tant mieux elle est où l'hôtel avec son gris âme elle est là voilà on peut lui parler elle a un poil plus moins teubé kuno le poulet se rapproche de moi si c'est elle il est venu pour me buter je crois c'est un gamin en fait c'est pas une fille je ne cherche pas à savoir c'est une fille je crois qu'il est temps pour moi de partir kuno le poulet est venu m'embarquer mais qu'est ce qu'elle raconte elle le pense vraiment sa peur est réelle je veux juste te poser des questions vraiment embarqué pour très très longtemps que je vais prendre perpète il se passe quoi jusqu'est ce que tu trafiques les poulet que de gamine l'odeur est tellement horrible que j'ai dégueulé je me demandais c'est quoi ces mots bizarres que tu utilises gamine t'approche pas de moi le poulet crois moi je te conseille d'arrêter si tu veux pas savoir ce qui se passe quand on m'écule putain mais elle est relou elle sert à rien sans agresser bon à temps en notebook qu'est-ce qu'on a cherché votre arme ok payer les dégâts ok qui appeler ok qui est dans le box du syndicat ok ah ils avaient dit à 16h non c'est pas ça faudrait voir le reste de l'armure aller au port du port et interroger le mesque jovial au sujet de l'armure les tatouages demandant un genre la possible signification des toits à toi je décrochais le cadavre accéder au port et demander l'aide ok d'evrard clair je peux y avoir clair qui est ce je serais d'avis qu'on retourne à la chambre d'hôtel c'est devant essayer d'interroger rapidement quelques consanguins du coin non non c'est là la chambre peut-être qu'on pourrait voir quelque chose que j'ai pas vu qui m'essaie d'ignorer la porte brisée de votre salle de bain qui m'essaie également de ne pas regarder la pile de bandes qui gît sur le tapis ou la malade bizarre sur le porte-moteau ou la plante est séchée dans le coin mais tout est bien trop morbide pour qu'il ignore je suis vraiment désolé pour ce spectacle qu'un problème monsieur l'agent il fait mine de se diriger vers la porte comme s'il avait envie de partir alors si je retrouve le ligne froid est pas particulièrement accueillant mais c'est le vôtre les draps font peur chaque nuit vous pouvez aller dormir après 21 heures ok maintenant il a parlé d'un truc non je n'ai brisé la fenêtre est cassé dans son cadre avant france engouffre à l'intérieur évaluer les dégâts les tessons sont tournés vers l'extérieur ce qui est à briser cette fenêtre venait de l'intérieur les joues risées de mes propres mains un fin réseau des cicatrices couvre le dos de ta main droite mais aucune n'est récente qu'est ce qui a fait ça alors causé plus vraisemblable par un projectile que par un objet tenu en main il n'y a pas de fragment sur le sol qui indique que l'on a retiré un objet avant l'impact stimule la taille de l'impact c'est trop gros pour être une balle mais aussi trop petit pour être un morceau de meuble cherche quelque chose de lourd et de plus grand que ton point c'est peut-être le flingue la chaussure que tu as trouvé soit sur le balcon correspond presque aussi bien la taille du trou qu'à celle de ton pied alors également été assez lourde si elle avait été lancée avec force félicitations tu as brisé la vitre avec ta propre chaussure c'était vraiment idiot de faire ça je te fais pas dire mais au moins tu as retrouvé ta chaussure ça va vous tenir chaud la nuit pas de flingue je suis pas ils ont parlé des toilettes fait je trouve pas de toilettes là c'est fermé mais c'est la chambre à côté toute façon d'accord il n'y a pas de toilette bon rien d'autre ici il est que midi 20 donc pas encore l'heure de d'aller voir le syndicat en tout cas je suis pas allons voir lui peut-être qu'on peut lui demander des trucs lui nous avait dit 13 heures si je crois qu'il garde j'ai vu autre chose au burning encore une chose super j'adore ça non non plus il sert rien d'autre ok voilà on se le fait à la vitre fait on parle un peu à tout le monde bonjour mon bichet la vieille femme se tourne vers vous avec un sourire au lèvres attend c'est qui bichet ce que ça veut dire vous m'avez bien vous êtes très bel homme monsieur l'agent votre moustache et votre mâchoire carré vous vont ravir tout comme cette jolie faussette au menton mais très cher vous n'êtes pas fait pour moi regarde au loin je suis bien trop vieille en plus je suis marié en d'autres circonstances elle aurait sans doute flirté avec toi mais tout ça c'est de l'histoire ancienne pardonnez-moi à quelle tête d'une note je fais j'ai complètement oublié de me présenter se tape sur le fond non je lui avais pas parlé non je comprends pas je m'appelle léna mon mari et moi séjournons chez notre ami Gary juste au bout de la rue je viens prendre le thé ici quand ils ne sont pas là ses yeux brillent au dessus de la monture de ses lunettes tandis qu'elle vous regarde en souriant cette léna est suffisamment farfelue pour faire partie de l'équipe engage la tout de suite vous êtes en fauteuil relance à vous direz de m'accompagner je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais je ne sais pas où je suis ni ce que je fais en fait je sais rien j'ai besoin d'argent vous pourriez m'en donner tiens on peut tenter même bien oh mon cher son expression s'aggrave j'ai entendu votre conversation avec le patron au propos de vos problèmes financiers quand recevrez-vous votre prochaine paye si elle en avait la possibilité cette femme s'occuperait de toi et de toutes les personnes déprimées qui errent dans ce monde tu es une arme et une mâchoire carie dissimulée quelque part sous ton visage bouffie par l'alcool elle aurait peut-être sponsorisé je vais sur la corde sensible on a fait un petit set c'est dur pour moi de demander ça à qui que ce soit d'ailleurs je suis au bout du rouleau même quelques centorins m'aideront mais piché je n'ai que quelques centorins sur moi mais je pourrais vous laisser ceci pour que vous l'amitié engage pour vous dépanner elle enlève une broche commémorative accrochée à la poche gauche de sa veste et vous la donne merveilleux ironise le lieutenant il a une broche la broche est ronde et légèrement terne elle représente trois bateaux en barre lièges qui naviguaient sur l'eau le soleil s'élève sur l'horizon derrière eux sur une manière vertécaillée il écrit saint baptiste et t31 course de tingui tiens où est ce que je peux la mettre en garde traverser la place et suivez la route le long de la code vous trouverez une cabane nichée dans une vieille façade en pierre à côté du canal c'est la boutique du prêteur sur gare un vieil ami de mon mari se rend souvent là bas il paraît que le propriétaire est toujours prêt à rentrer les objets que vous pouvez mettre en gage chez roy au perché apparaissent dans votre inventaire dans l'onglet objets vous pouvez mettre ces objets en gage en parlant à roy ok voilà ça me sera très utile de rien très cher je vous regarde en souriant bien sûr très cher bonne chance avec votre affaire elle vous fait un petit signe de la main alors essayez de trouver le prêteur parce qu'il pourrait y avoir mon flingue là bas on se rappelle qu'on nous a dit ça avant d'aller au syndicat et tout autre chose de toute façon il y a encore plein de choses à voir je pense il ya pas mal de petites choses qu'on n'a pas vu sur la couverture de ce livre vous voyez une rose un pistolet une femme en moitié des nudes et c'est un sas sur la couverture vous voyez un homme très musclé entouré de flammes alors là on peut parler mais on va peut-être attendre alors c'est quoi ça grimron ça a l'air d'être une librairie j'ai l'impression c'est vrai qu'on a très peu en fait lorsqu'on peut trouver rapidement comme ça juste voir un peu rapidement peut-être qu'on a été dehors il ya une fille là haut c'est elle qui a renversé la peinture ah ouais il ya quelqu'un intérieur le cadre d'une moto en réparation les outils utilisés pour la désassembler un poulet par ici ouais mais comment c'est une tapineuse non où je rêve la coque de ce navire brille comme si elle venait d'être peinte un barrage réservé aux résidents de la rue saint-gylène 33 d'accord là il ya un bateau votre chambre au whirling n'est pas beaucoup plus grande que ce voilier on sait jamais ainsi un truc dans l'eau autant ça me parle les ongles sur l'eau des plantes vertes sur la surface plaisir c'était juste une observation en fait ça fait pas le tour c'est un fameux trois mains en tout cas il ya on peut prendre de la hauteur à changer allez papy court si ça ça le fait pas dégueulé attend qu'est ce qu'on adopte c'est quoi ça sac plastique jaune frites on peut peut-être comme il a dit récupérer les bouteilles là j'en sais rien moi picolé il ya des gens là aussi on dirait le mec qui va nous sauter dessus vrai ou pas renard nous tu manques pas de toupee dit l'homme à son partenaire te plainte de ton dos chaque fois que tu sors le maître annoncé il a un problème de dos moi je pensais qu'il était en plomb couze l'après sauter sur les gens rené t'as fait ton temps par pitié concentrons-nous sur le jeu d'accord l'autre est en train d'engloutir des normes sans limite j'essaie mais t'arrête pas de me déconcentrer tes vieux je vois bien on est vieux tous les deux alors arrête de t'agripper le cul comme si c'était celui du nano ces types virils sont en train de jouer aux boules c'est un jeu de boules attrapes en une et joue ne pose pas de questions tire d'abord puis ferme là on fout la merde j'en attendais pas moins de toi ne perds pas ton temps à poser des questions sur le jeu toute façon il n'en soit rien ils ne sont plus du tout dans la fleur de l'âge alors fait une petite démonstration pour qu'ils gueulent si lancé de boule on tape le le carreau il est temps c'est quoi c'est du lancer de poids 8 tu es aussitôt surpris par la jetée de la boule peu importe si tu vas réussir bon sens c'est bien vrai tu sens le tremblement familier d'excitation de la drain qui précède la victoire le temps est suspendu sans la boule relax la boule c'est toi mais on dirait qu'ils font du jeu du jeté de poids en fait mais c'est ça qu'ils font je crois qu'ils faisaient une pétanque ah d'accord merde s'écrit le vieux soldat devant un tel affront bordel de merde c'est quoi votre putain de problème je savais qu'on allait avoir des problèmes avec ça plutôt pas mal c'est triste et droit il fiche que vous soyez flics on ne s'accache pas la partie de quelqu'un c'est respectueux bon sens non mais il jouait vraiment en boule je pense non un homme de son âge qui perd un câble de la sorte fait gaffe à l'attention papy je ressens de la colère et j'ignore pourquoi vous avez foutu toute notre partie en l'air fiston il essaie de se calmer on ne joue pas la pétanque avec cinq boules ah il faisait vraiment une pétanque donc je n'avais pas jeter c'était pas lancé de poids la pétanque oh la pétanque je comprends je crois que c'était du lancé de poids bon dieu c'est pas ça du tout c'est de la pétanque rétablissement au sang à nouveau la voix vous avez vous une partie de pétanque nous voulons récupérer notre boule doucement on est le plus guéri des deux temps de l'apaiser la situation c'est juste un malentendu n'est ce pas monsieur l'agent il n'y a pas de mort d'homme je suis sûr que s'il y a mort d'homme frappe le sol du talon de sa botte de cavalerie vous nous devez une boue une putain de boule écoutez-moi messieurs votre boule a disparu j'ai un meurtre à résoudre d'accord montrer un bel exemple aujourd'hui monsieur l'agent je m'en souvrai je m'en souviendrai castron c'est pas de souci vous êtes totalement pardonné c'était ma boule et j'en ai une de rechange il sent une autre boule de sa poche tout va bien et nous sommes prêts à coopérer de toutes les manières possibles il essaie à tout prix éviter un conflit le lieutenant ne dit pas un mot mais son visage demeure tendue apparemment votre démonstration athlétique l'enchante guerre c'est ton droit de prendre des responsabilités que je ne cautionne pas parle c'est tout ça calmera les choses les vieux adore qu'on leur prête attention voilà ce que vous savez des trucs sur le mec pendu rien du tout malheureusement il osse les épaules contrairement aux gens du coin je n'ai aucune réticence à aider les représentants de la loi mais cette affaire me dépasse totalement et la plupart des gens du coin à martinez c'est le syndicat qui fait la loi alors qu'est ce qu'on peut vraiment leur est ce qu'on peut vraiment leur vouloir mais vous n'avez aucun problème avec les flics flics c'est un terme péjoratif il n'y a aucun problème avec les policiers au contraire j'admire les efforts qu'ils déploient pour amener l'ordre dans nos rues donc encore une fois vous ne savez rien du tout si je savais quelque chose je n'aurais pas peur de vous le dire mais je sais rien c'est tout je suis un vieil homme pas une couille molle un cas j'en ai pleuré naturel voilà un homme avec un passé chargé mais un présent bien vide et pratiquement sans aucun futur merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions il y avait quelqu'un là où non allons voir annette bonjour monsieur entré nous sommes ouvert une jeune fille aux joues bien rouges vous fait un signe de la main en souriant elle a également le nez rougi par le froid salut seriez vous intéressé par un nouveau livre passionnant elle tape du pied pour se réchauffer je peux te poser quelques questions bien sûr monsieur j'essaierai d'y répondre au mieux j'espère que c'est à propos des livres comment t'appelles-tu mon nom est annette monsieur ma mère plaisante c'est la propriétaire de la boutique elle est à l'intérieur en train de faire les comptes ou de jurer le stock ma jeune fille observe la vitrine puis sursaut tout à coup comme si elle se rappelait quelque chose n'hésitez pas entrer à consulter nos produits mais tu restes dehors à te geler parce que je sers indiquer que la librairie ouverte et qui est elle avec un enthousiasme non avec avec enthousiasme sinon les gens ne le sauraient pas il passera à côté d'amour crime et biographie une soudaine rafale tourne les pages des livres présentes sur les présenteurs elle se couvre le visage souriant malgré le froid tu gelé je peux t'aider c'est gentil de votre part monsieur ne sait pas quoi ajouter de toute façon comment tu pourrais l'aider un brave petit soldat sans cesse en train d'apprendre la valeur du travail j'aurais peut-être discuté avec la propriétaire non non monsieur je suis resté des moments naturellique stoïque s'orient comme un brave petit soldat en plus j'ai une boisson chaude dans mon thermos pour m'a chauffé je devrais pas être à l'école j'étudie à la maison ces derniers temps je dois aider maman à faire tourner la boutique ce que c'est pas plus important maman dit qu'il est nécessaire de faire les deux que ça forge le caractère elle dit qu'un travail consciencieux est un travail bien fait c'est ainsi qu'on avance dans la vie et que l'on réussit comment vont les affaires la merveille d'après le moment au début elle avait un peu peur car cette maison serait regarde par dessus son épaule maudite derrière la vitrine est barricadée avec des planches tu devines le craquement et la torsion des planches ainsi qu'une pointe de doute sur ses épaules tendues maudite comment ça vous dites dans le sens où cet endroit n'a jamais vraiment réussi aux entreprises monsieur elles ont tout fini elles cherchent le mot exact en faillite exactement jusqu'à présent ça marche plutôt bien pour nous ma addiction ça n'existe pas et pourtant ça semble être le cas on raconte que ces militaires sont invités pour les affaires on va mettre ça voilà à prendre de ses heures bien sûr monsieur je ne sais pas quoi dire allez à plus tard on va aller déranger ça daronne on va s'incruster dans la boutique je croyais qu'elle était en train de bosser on commence à boss de que dalle en preuve si j'ai pas trouvé le prêteur de vieux magazine de sport ont été abandonnés dans un coin sombre d'accord ou pas le livre sens les recettes nationales d'arda toutes sont à base de truites ça n'a pas envie désolé mais moi et le poisson c'est pas ma tasse de dos salés l'étrange brossure pour un livre d'image haute en couleur c'est un livre intitulé la magie fasciste voilà un type qui fait rêver pourquoi ça s'est allumé section de biographie la plaque sur l'étagère indique biographie des personnes célèbres toute une ribandelle le nom des fils devant vous aucun ne vous parle madame y'a dit quelque chose d'intéressant respecter telle accumulation de titres de livre dans le vertige aucun ne paraît important ou dit intérêt tout est d'un insipide et égocentrisme tout à coup est-il particulièrement étrange à dire votre regard et écrire l'amour virevoltant l'authentique tragédie romantique de jacob et alphi de la trace par une certaine c'est cilia verbrooke de quoi est-ce que ça parle l'amour virevoltant relate l'idyle entre deux des meilleurs pilotes de tournée tip top de l'histoire l'un d'entre eux est le pilote excentrique jacob hier sa crinière blonde magnifie la couverture à côté de la biographie dure vous découvrez celle plus courte d'une rock star du bonnande surnommée l'antistar est connu pour s'être administré un shoot de morphine directement dans l'un de ses yeux et de la cocaïne de l'autre ce sont des trucs chelous plus long et la star revacholienne de la radio guillaume bévy se tient devant une cache de drogue venant d'être perquisitionné c'est un vrai meuble au sein de canal 8 cumulant les reportages sur les faits divers et ruinant les efforts de la police j'insiste vraiment pour que vous achetez l'un de ses livres vous êtes interrompus par les librairies par la librairie pardon ce n'est pas une salle de lecture ici vous pouvez les feuilleter mais pas trop longtemps elle comprend sitôt qu'elle a froissé le client et s'empresse de rectifier le tir en avril je ne voulais pas vous presser vous êtes bien en train de les feuilleter continuez prenez votre temps le temps est une dorée précieuse si il y a un truc qui m'intéresse je dirais la femme normale l'innocence avec un grand i oui assurément c'est un outil éducatif majeur une immersion profonde dans l'histoire leur religion et leurs liens avec le pouvoir innocent ok les étagères ont dit nia 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 sable quelle qu'elle soit je m'intéresse à ce bouquin je teint 4,70 franck on va me dire c'est à peu près le prix d'un livre même à l'heure actuelle alors monnaie doit être calquée sur l'euro allons lui parler attendez devraient m'arrêter mais sait-on jamais s'apercevraient une paire de rideaux à rapier ses blocs en l'accès et notre pièce une étrange breloque en forme de cage et accroché au rideau excusez moi monsieur l'agent en plaisant s'adresse à vous depuis le comptoir le débarras est strictement réservé aux employés ouvrir les rideaux je suis un fou moi alors que vous vous apprêtez à ouvrir les rideaux la voix pétrifiée résonne à nouveau monsieur ne touchez pas ça je vous ai dit que c'est c'était strictement interdit client elle serre la main autour de son pendentif ses doigts triturant nerveusement le talisman parapsychologiquement parlant nous sommes fichus si vous décidez des horreurs je ne serai pas une responsable des conséquences c'est trop dangereux elle détend le regard en hormonant pourquoi faut-il que les gens touchent toujours à ces rideaux pourquoi ne peuvent-ils pas se consenter d'acheter des livres comme tout le monde à propos de la malédiction c'est ça vous avez peur non c'est juste un débarras pour les employés je vous l'ai dit maintenant car portez-vous des rideaux s'il vous plaît je vous supplie presque vas-y on les ouvre non lève la main pour tenter de vous arrêter parlons un peu monsieur l'agent venez discutons un peu avant que vous décidiez de commettre l'irréparable mensonge ouvre les on te dis ah bah mon ange d'épaule droit il essaie de me concombre ses rideaux sont plutôt mystérieux soit prudent merde attend je veux pas les ouvrir allons parler elle m'a proposé de parler c'est ce que je voulais on est venu ici pour ça il est une heure bienvenu chez amour créé mes biographies je m'appelle plaisante la vendeuse vous adresse un salut amical soyez soyez les bienvenus et n'oubliez pas que vous êtes responsable de l'énergie que vous apporterez dans cet endroit un pendentif doré brille autour du cou de la fambre représentant une minuscule tête de poisson emprisonné dans l'ombre avant que j'oublie vous avez plutôt l'air de rouler sur l'or pourriez vous me filer un peu d'argent sans doute pas l'occasion de vous le demander plus tard c'est un drôle de pendentif que vous portez la plissée mystérieusement les yeux ah oui il est imposant d'avoir un point d'attache à notre époque elle sert le pendentif et puis ça s'entoure les yeux voyant monsieur ne soyez pas ridicule je ne vous donnerai pas loin de 100 ans elle vous lance un regard des informateurs ça serait vous faire un cadeau bien empoisonné sur le plan psychique il faut savoir mériter sa réussite même pour un policier les aides financières ne sont qu'une forme de manipulation ça ne fait que vous rendre dépendants que signifie cette insolence elle t'a mal compris non ce n'est pas mon cas évidemment personne ne parle pour toi êtes-vous la propriétaire en effet la fière propriétaire de ce qui offre de culture elle prend une voie aiguë cherchant à la ronde plus pénétrante ouais je sais pas faire la voix aiguë un jeudi elle a pris une voie mielleuse pour mieux attirer le chaland ça ne marche pas près de vous autant un cran au sujet de ses rideaux je veux juste savoir ce qu'il ya de l'autre côté je vous l'ai déjà dit c'est un débarras pour les employés je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour vous laissez tomber monsieur l'argent allez plutôt acheter un livre vous êtes censé être attiré vers tous ces fichus bouquins si c'est juste un débarras alors il n'y a pas de mal à ajouter un petit coup d'est c'est pas comme si l'endroit était maudit pas vrai non sous votre regard insistant elle part hésiter la renforgner avant de craquer bon d'accord parce que cet endroit est maudit comme prétend la rumeur on n'appelle pas ça la zone commerciale maudite pour rien êtes-vous satisfait à présent d'avoir tout ruiné elle ferme les yeux se mère marmonie quelque chose à son pendentif vas-y mollo tu as brisé sa résistance la pousse à bout ne mènera rien comment se manifeste cette malédiction la malédiction est bien pire que ce que vous pouvez imaginer c'est une maladie en train de ronger les fondations même du bâtiment un frisson parcours la femme tandis qu'elle scrute les recoins sombres de la boutique c'est la malédiction du désarroi financier sa voie n'est plus qu'un chuchotement de la ruine et de la faillite scrute à nouveau les rideaux ce rideau ne vient-il pas de toucher je m'attendais à quelque chose de plus sur quoi non attendez il n'y a rien de naturel en fait que les compagnies entières se déclarent faillite je parle de succubes productivistes nourrissant de mauvaise stratégie commerciale et de résultats financiers désastreux quelque chose ne tombe pas avec cette immeuble je peux vous l'assurer depuis mon arrivée j'ai senti rondé une présence inquiétante même si j'étais indésirable si ça te parle bizarre je me sens moi aussi indésirable qu'est ce que ça veut bien dire vraiment les yeux comme si elle essayait de chier déchirer votre énergie peut-être que les énergies sont en train de vous inspirer il ferait mieux de ne pas traîner dans la boutique trop longtemps ça peut être dangereux ah bien on va découvrir certainement pas je ne tiens pas à mêler tout ça à nos vices en matière d'art psychique rester à distance ficher la paix aux esprits qui et puis seront plongés dans leur sommeil à quoi on m'en essayait les arbres psychiques c'est pile dans nos cordes on n'a pas une chance sur deux allez on se casse faudrait que je trouve le prêteur sur gage et 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 il est 13 heures allons voir annoncer la cuisine qui ouvre à 13 heures ballon voir la cuisine peut-être qu'on pourrait parler au cuistot attend c'est quoi ici oui c'est bon c'est le truc c'est moi qui reconnaît pas l'hôtel est ce qu'on peut rentrer à très ha oui c'est ouvert voilà c'est bon ça le jeu cuistot la vaisselle est en train de sécher une odeur de produits chimiques et de pain en émane pour ce bleu vous apercevez de l'orthoporte en acier muni d'une grosse serrure à cylindres elle est peinte en bleu tu te sens irrésistible attiré par la couleur le bleu évoque le mystère toucher la porte essayez de pousser la porte c'est pousser la porte la porte ne bouge pas d'un poil je me demande vous mène cette porte avant dont on vous regarde avec un scepticiste et l'impatient c'est la porte arrière d'une cuisine pourquoi vous souciez de savoir où elle même bah ouais pour y avoir des éléments mais je ne sais pas ce que ça vaut la peine du jeu t'aîné histoire d'en avoir le carnet se tourneront cela comme une enquête secondaire oui je vous regarde plus observe la porte c'est à garde que nous devions parler le patron du café bah ouais peut-être que ça mène derrière j'en sais rien moi voyons à lucisto golasi kubek un homme svelte est en train de fumer sous une hôte s'il rentre en son mec de temps en hôte doit être le cuisinier du roi mais c'est pas très hygiénique tout ça mais qui fume dans la cuisine au moment où vous avancez il loge la tête en direction de la table marmonnant quelque chose dans une langue totalement étrangère les seuls mots que vous discernez sont golasi et kubek il doit s'agir de son nom golasi golasi kubeks celui va comme un gant à monsieur kubek je suis ici dans le cadre d'une enquête policière l'homme repose sa tasse et baragouine une réponse à main gauche dessinant des arcs dans les airs savez ce qui se trouve derrière cette porte lève les yeux vers vous puis regarde rapidement ailleurs haussant les épaules tout en marmouement pour lui-même le haussement d'épaule et le geste international pour dire non génial ce qui se trouve derrière cette porte vous en avez des belles casseroles il sourit et fait teinter sa douche sur chaque casserole l'une après l'autre il comprend mais il répond pas il sert tellement à rien le cuisson s'est fait chier à venir une heure pour ça sérieusement alors on voit quatre pour la porte la mystérieuse porte bleu en acier ah oui cette porte tout à fait n'a rien de mystérieux c'est une simple porte il le sait vous savez ce qu'il ya derrière non je ne possède pas de clé j'ignore comment aller là-bas et je m'en cogne ce n'est pas comme si je me l'étais demandé pendant dix ans l'assagir de l'entrepôt de frites sans doute quelconque remise transformé en dépotoir et en nid à poussière dépotoir poussiéreux il passe son doigt sur le comptoir pour en vérifier la propreté il s'efforce de jouer la différence il est très mauvais acteur je pense que c'est bon j'avoue un peu mais mon travail ne me laisse pas le loisir d'étergiverser sur une porte verrouillée dans l'un des cafés que je veux attend il n'a pas la clé n'importe qui pourrait rentrer dans son café comme ça le mec ça le choque pas donc je n'ai pas ouvert j'ai nettoyé cet endroit des centaines de fois derrière les animaux et je n'ai trouvé aucune clé alors bonne chance bon bah voilà on apprendra pas plus j'ai envie de dire malheureusement c'est triste tout net sensation pas avancé mais pourtant je pense qu'on avance quand même qu'est-ce qu'on a exploré les passages secrets du wirling il est pas ça je crée les portes loin c'est la porte bleue ça pourrait être un passage secret comme je disais donc j'avais raison peut-être localiser les filigrames halogen mcr c'est quoi ça décrocher le cadavre on sait qu'il faut aller voir everard clair ça on demande aux gens pour l'instant j'ai pas eu de question ça il faut aller voir le mec au port on est d'accord ça bas miracle tête tête ça c'est ça ça 16 heures en vrai ça on sait toujours pas donc on verra payer les gars bah faut se faire de la thune donc se faire de la thune il faut trouver le comme on appelle ça le prêteur sur gage je ne sais pas ce qu'il ya une note issue j'aurais pas vu quoi ça dans marc cap force tectonique qui a fissé l'asphalte comme une guerre coquille d'être ah oui c'est vrai qu'il ya ses fissures mais attend il ya encore un truc là non ah c'est peut-être là le prêteur non je fais on dit de longer la côte c'est la cote donc c'est peut-être dans le coin la boutique de prêteurs sur gage de roy de l'argent de temps trois mouvements allons voir hola amigo stand de babioles des petits soldats en remontent la garde devant les babioles entassé sur la table certains cheval d'autres rayons d'autres encore dans leur tunique bleu vif incomplaisant tous leurs devoirs avec fermeté et rigueur et c'est de dénicher un truc sympa puis certains pour la reconquérir respecter les cavaliers qui ne veut respecter figure d'arrière infinité mécanique tomber sur du gain vraiment cool dans une boîte sur la table en vrai je m'en fous je l'admets moi je suis tout du genre à essayer de trouver il n'y a pas d'objet à nous principalement des vêtements militaires et quelques créations excentriques bienvenue dans la boutique une sorte de machine une ancienne caisse enregistreuse il est derrière son comptoir lui a blindé le bus d'une femme des inscrits sur la plaque un projecteur on rentre dans l'obscurité allons parler au monsieur roy je ne vois pas souvent d'agents de la mcr dans ma boutique l'homme derrière le comptoir se retourne lentement vers vous que puis-je faire pour vous demande-t-il sa courtoisie n'est pas feinte mais il préfère rester seul avec son projecteur observer le balai des lumières sur les murs de la boutique dites moi ce qui me concerne pas vraiment mais certains de mes clients se sont pleins de dérives policières quelle est votre clientèle habituelle je vois défiler tout un tas de personnes des habitants du coin des voyageurs des gens à la recherche d'une bonne affaire certains enquêtent d'un souvenir d'autres encore qui s'ennuient à mourir vous pouvez le constater je pense que c'est une large collection d'objets pour tous les goûts on essaye ça mais ça m'amuse répond-il indifférent à votre snobbies ça l'amuse j'ai sans doute effoncé mais à quoi vas-y mon petit huit une sensation de chaleur une fascination pour les mouvements de lumière tandis que l'esprit continue s'emballer il en a de la chance cette enfoiré c'est sans doute cramé au pyrolidone ce truc là ne court pas les rues pyrolidone qu'est ce que c'est que ça drogue développée par l'armée pour lutter contre les radiations elle comporte des effets secondaires psychédéliques et elle donne les yeux jaunes c'est moi où on crève de chaud ici on y va cash il fait un pas en arrière tout en vous toisant comment voulez-vous que je sache une touche d'indignation transparée dans sa voix intéressant ses triangles brolodés sur son gilet tu es persuadé qu'il signifie quelque chose à l'instar de ces phares halogènes sur ta veste non on va pas faire le flic cool fallait que j'en prenne vous comprenez à cause du nettoyage de la pile populaire répondit-il bruitamment je faisais partie de la brigade de secours d'urgence ils continuent en prendre pour le plaisir de l'esprit et de l'essence mais pas contre la douleur physique la pile populaire c'est quoi l'idée à la noix de pauvres gauchistes avait créé un générateur à des incrégnations de particules dans l'espoir d'offrir une source d'électricité pour marcher aux communautés sous-approvisionnées il y a un dysfonctionnement des déchets radioactifs se sont effusés partout m'enlève aussi probablement ouais ça ne devait pas être facile j'hésite si tout le monde a essayé d'oublier ce qui s'est passé sans réparer en place sans la pile c'est pour une bonne raison tant d'autres déceptions et de mort peut maturer la plupart dues au cancer on savait très bien que ça arriverait même pendant qu'on nettoyait du mieux possible c'est la faute à qui ces générateurs a cessé de fonctionner personne et tout le monde à la fois soupire et secoue la tête tant d'amertume une bande de pauvres avait bricolé eux-mêmes un réacteur nucléaire improvisé plein d'espoir vous pouvez imaginer le résultat comment vous êtes vous retrouvés prêteur sur le garage un nettoyage c'était il y a 15 ans j'étais jeune à l'époque en ma deuxième tante est morte j'ai hérité de sa baraque et de tout le foutoir qui allait avec j'ai alors déménagé à martinez on m'a dissuadé en me disant que c'était le trou du cul du monde j'aurai répondu on vient de vivre les fonds romans de la pile nucléaire je vais m'éloigner de foumour autant que possible toujours dans la même ville mais j'ose les épaules j'ose les épaules j'ose les épaules je préfère la théorie au ruban pour l'extérieur mais pas de vortex ouais tu vas devoir t'habituer à ce vortex c'est en forme de fer à cheval on a demandé pour l'enquête j'en doute mais je peux toujours essayer de répondre à vos questions que savez-vous de la récente pandémie je m'efforce de garder mes distances et que toute forme de massage c'est bon pour personne et surtout pas pour les affaires personne ne veut être témoin de ce que tu vois tous les jours je pourrais m'aider à décrocher un corps d'un arbre le cadavre derrière l'hôtel je présume observe les lumières lancées puis sortant devant vous je n'ai rien qui s'apparente à un chariot élévateur demandez autour du port vous trouverez bien des ouvriers prêts à vous filer un peu de main alors euh ah le flingue personne n'est venu me poser une question tout à l'heure je lui ai rapidement vendu l'arme que vous m'aviez laissé il y a quelques jours ah merde putain c'est vraiment lui qui l'avait quoi vendu mais quelqu'un l'a acheté lui lieutenant c'est dandine nerveusement d'un pied sur l'autre non 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 attends faut qu'on lui demande vous euh en présence de kim c'est vraiment déplorable vous insistiez pour vous en débarrasser et vous disiez être indigne de porter une arme de service de l'amie citoyenne et de Revachol et je n'aime pas trop garder des entraînements dans la boutique ça met bien trop de futons c'est malsain il ne te dit pas toute la vérité on dirait qu'il essaie de prendre des gants pour toi il était en regard vous n'étiez pas vraiment vous même vous êtes dans quel état vous étiez complètement égards vous disiez que cette arme menaçait votre vie et que vous n'étiez pas rassuré de la savoir entre vos mains et que vous aviez besoin d'argent quand je vous ai dit que normalement je n'achetais pas d'armes vous avez mis le canon dans votre bouche pour le chisser du coup j'ai accepté de vous le prendre vous avez suçu le canon d'un flingue bien bravo quoi de plus normal il était un combien ouais 15 réel sachant que les centimes ça doit être les trucs florentin donc je sais plus quoi l'humérontain le lieutenant pose son regard sur vous héros et à tour d'europe visuellement espère que tout ceci ne soit comme on ferait ce qui n'est pas le cas malheureusement je n'ai rien entendu de si comment dire avec en plus une touche de pitié au cas où tu ne l'aurais pas remarqué ça arrive même au meilleur ah n'en parlons plus pas besoin de vous excuser c'était aussi quelqu'un de la police ? elle n'avait pas l'air d'être de la police même si elle se normait elle-même la poularde ce qui était bizarre j'ai trouvé qu'elle était un peu trop mubilée par le flingue mais j'ai été rapidement débrassé et elle aussi de je me demande si c'est pas la meuf du doc à vrai dire elle était plutôt terrifiante bon si je comprends bien dit le lieutenant se tournant vers vous vous avez rendu votre arme de poing fournie par la ministre citoyenne et maintenant une civile se balade avec dans Martinez miraculeusement son visage ne trahit pas son bouillissement intérieur justicière, fan on va mettre la 3 vous avez raison elle pourrait calomnier la police on doit la retrouver il regarde autour de lui inquiet voilà au moins je sais comment j'ai perdu mon arme je voulais vous parler de mon non c'est bon là on a fait quelque chose à vendre la broche 3,20 alors c'est de l'arnaque d'accord on va essayer de garder si on peut la racheter plus tard si on a de l'argent on va réfléchir un instant plus au pied bien sûr je peux la garder dans le comptoir pendant une semaine mais dis que moi si vous me payez tout de suite quoi c'est lui qui me paye je peux vendre mes freins je veux vendre mes freins qu'un autre que vous pensez de vendre et bien quoi comment je fais allez engage là c'est ça je comprends pas ok attends un inventaire ah non je l'ai encore j'avoue je rompre pas tout là profil logique vas-y dégage attend un inventaire je peux voir mon argent je suis qu'à 2,50 à quoi que j'ai deux non c'est le mouchoir attend c'est où ma thune c'est où ma thuna bon bah je ne sais pas en tout cas il faut qu'on cherche quelqu'un pour l'arme c'est déjà un début donc mesdames et mesdames un épisode plus long je voulais pas couper de suite voilà 50 minutes c'est pas mal de toute façon vu que le jeu peut être long c'est fort probable qu'on retrouve plusieurs épisodes comme ça un peu plus long que la moyenne que la normale comme d'habitude on va tourner un peu moins sur du 30 minutes parce que j'aimerais raccourcir quand même le temps du let's play si possible qu'on reste pas 6 mois dessus si on peut si on peut faire ça en 3-4 mois ce serait pas mal à raison de 2 épisodes par semaine en moyenne en tout cas je vous laisse ici n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner moi je vous dis à très bientôt ciao ciao les amis portez vous bien abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501